Une exposition événement à la Grande Halle de la Villette à Paris nous replonge dans l'Egypte ancienne. Tout en Camon, le trésor du Pharaon, célèbre les cent ans de la découverte extraordinaire d'un tambeau richement décoré, datant du XIVe siècle avant Jésus-Christ et exhumé par l'archéologue britannique Howard Carter. Sur les 150 pièces maîtresses, 50 sortent pour la première fois d'Egypte. Kilian Mourcou revient sur cette incroyable histoire, source de fascination et de fantasmes. Le 4 novembre 1922 marque une des découvertes les plus extraordinaires de l'histoire. Il y a un support en or qui porte le nom et les titres de Tout en Camon et qui symbolise sa présence divine. Le sarcophage de Tout en Camon est aussi exposé ? Absolument, mais c'est un mini sarcophage. Regardez, on pourrait dire qu'il est petit mais qu'il est absolument splendide. Il mesure 24 cm de haut, mais il faut s'approcher pour en saisir toute la richesse, tous les détails. C'est vraiment un travail d'orfèvre. Dans le tombeau, il y avait trois autres sarcophages comme celui-ci, tous en or, et chacun contenait un organe sacré prélevé lors de la momification. Celui-ci, par exemple, abritait le foie de Tout en Camon. ...de l'humanité. Dans la vallée des rois en Égypte, l'archéologue britannique Howard Carter tombe sur l'entrée d'une sépulture. A l'intérieur, plus de 5000 objets sont retrouvés, dont le sarcophage de celui qui va devenir une superstar, le célèbre Tout en Camon. Tout en Camon succède à l'âge de 8 ans à Akhenaton, pharaon controversé qui avait voulu imposer le monothéisme en Égypte. Tout en Camon, malgré sa jeunesse, tente de réparer les erreurs de son père en réinstaurant le polythéisme. Mais les Égyptiens ne lui pardonnent pas sa filiation. Il est à un moment tout à fait charnière de l'histoire égyptienne. Et c'est ce qui fait une de ses grandeurs, puis aussi une de ses gigantesques faiblesses. À la fin de la dynastie, Horemèbe, le dernier roi de la XVIIIe qui monte sur le trône, efface le nom de tous les gens de l'époque dite atoniste ou amarnienne. Il est complètement oublié. Il n'a pas été enterré dans une tombe royale. Donc on a oublié complètement que ce roi avait existé et qu'il était enterré là. Quand on a pillé les tombes à la fin du Nouvel Empire, on a pillé les tombes qui existaient. Et donc lui, il est passé entre les gouttes. Près de 3000 ans plus tard, un archéologue se lance dans la recherche de ce tombeau oublié. Financé par le richissime Land Carnarvon, il fouille la Valée des Rois pendant plus de 15 ans jusqu'à ce fameux 4 novembre 1922. On découvre la caverne d'Ali Baba. C'est le rêve de gosse de tout le monde. Un petit pharaon mort à 18 ans dans circonstances obscures a un trésor pareil. Imaginons ce que ça aurait été si on avait découvert intact le trésor de Ramsès II. Justement, le moment où il faut que le roi soit bien droit, parce que c'est la destruction de la force qui mène le monde au chaos, qui s'appelle Issefète en hiéroglyphe. Et donc le roi, de ce fait, s'adonne à une activité agréable de l'élite, qui est cette chasse dangereuse. Et en même temps, c'est la représentation du roi annihilant cette Issefète, protégeant la société de tout ce qui est mauvais. Vous voyez, donc on a un double, et puis se protégeant lui-même, parce qu'il protège sa tombe des forces négatives qui pourraient l'agresser. Et je suis sûr que j'oublie encore des aspects, parce que les Égyptiens sont les rois de la mise en abîme au niveau des significations. Et ils maîtrisaient l'ensemble. Vous comprenez, l'Égyptologie a 200 ans. Donc la date officielle de naissance, c'est 1822, 100 ans pile avant la découverte du trésor de Toutankhamon. Aujourd'hui, nous sommes presque 100 ans plus tard. Déjà, on lit beaucoup, beaucoup mieux l'Égyptien qu'à l'époque. Enfin, beaucoup, beaucoup, de façon plus subtile. C'est plutôt ça, parce qu'on lisait déjà vraiment les hiéroglyphes. Mais d'abord, on a fait d'autres découvertes, d'autres informations à l'extérieur du trésor. Je vais vous donner un exemple tout bête, là, qui n'est pas une importance capitale. Je fouille à Hatnoub. Ce sont des carrières qui sont à l'ouest, à l'est, excusez-moi, de Tel El Amarna. Et nous avons trouvé, ça fait deux ans, en fait, un atelier de taille de vase d'albâtre. Et on a trouvé quelques tessons de poterie qui nous montrent que cet atelier marchait à la fin de la XVIIIe dynastie, c'est-à-dire, en gros, entre Akhenaton et Romeb, quoi, la louche, vous voyez. Mais, donc, peut-être que les vases d'albâtre que vous avez ici ont été fabriqués dans cet endroit, vous voyez. Dont cinq ans de voyage pour la première fois hors d'Egypte. Alors ici, on est peut-être un petit peu comme les archéologues de l'époque, qui découvrirent avec stupeur ce trésor enfoui dans la vallée des Rois en 1922. 200 kilos d'or, des pièces précieuses par millier, quatre sarcophages, dont un en or massif de 110 kilos. Tout ça, évidemment, resté en Egypte, quand même. On admirera néanmoins des pièces absolument inestimables, assurées pour un milliard de dollars, quand même. Comme le lit en or du jeune pharaon, l'un des deux gardiens qui protégeait son tombeau, les sandales en or du jeune roi, le faucon solaire, un étui d'un arc de chasse aux têtes de lion en faïence bleue, un pectoral en or de l'oiseau bas, un bouclier cérémonial en bois doré, des gants, des parures par dizaines, des objets intimes dissimulés au regard pendant des millénaires. Bonsoir Nicolas Châteauneuf, vous allez nous faire découvrir certains de ces trésors en avant-première dans votre studio virtuel. Absolument, par exemple, cette grande statue que vous voyez ici, avec sa jumelle, elle gardait l'entrée de la chambre funéraire de Toutankhamon. Et en 1922, elle a les traits, si vous regardez bien, de Toutankhamon, elle a son visage. Et le bois est volontairement noirci pour symboliser la terre riche d'une île, des rives d'une île. Et les parties dorées, en fait, sont associées, comme toujours, c'est les Égyptiens, c'est ce calice d'Albâtre. Toutankhamon a sans doute but de son vivant dans cette coupe que vous voyez ici. Elle est décorée de hiéroglyphes et de fleurs de lotus qui évoquent, vous voyez ici, sur le liseré, qui évoquent la vie éternelle. Parce que le caractère divin du pharaon était primordial pour les Égyptiens. Voici à la divinité, c'est la première fois que cette statue sort d'Égypte. Alors, il faut savoir, Toutankhamon est mort il y a 3400 ans. Il avait 19 ans seulement à l'époque. Donc, il a fallu improviser un tombeau à toute vitesse pour lui. Et pourtant, les 5400 objets qu'il accompagnait ont tous une signification précise. Comme par exemple, venez voir, cette petite chapelle portative. Elle est intégralement recouverte d'or. Et sur les côtés, et tout autour, il y a des gravures très fines. Regardez, qui montrent la relation de Toutankhamon avec sa jeune épouse, qui était aussi sa sœur. Ça se pratiquait à l'époque pour les couples royaux. Et à l'intérieur, on va ouvrir. Autre chose à me présenter ? Absolument. Il y avait aussi des objets qui étaient utilisés au quotidien par Toutankhamon. Par exemple, ce trône en bois d'ébène. Et là, il a été sculpté pour lui quand il était encore un tout jeune garçon. Il est d'ailleurs à sa taille d'enfant. Et le trône est rehaussé de pièces d'ivoire, de silhouettes, de bouctins également, qu'on voit ici sur le côté, qui sont gravées dans l'or. Et puis, il y a une dernière pièce que j'aimerais vous montrer. Un mystère qui durait depuis plus de 3200 ans devient la plus grande découverte archéologique du siècle, grâce au courage et à l'intuition d'un homme. Un pharaon oublié reprend sa place dans l'histoire. L'enfant roi Toutankhamon. La découverte de la tombe de Toutankhamon est la plus grande découverte archéologique. Cette découverte eut lieu le 4 novembre 1922. Howard Carter faisait des fouilles dans la vallée des Rois et le porteur d'eau trouva l'entrée. Howard Carter arriva à l'entrée et trouva la tombe qu'il cherchait depuis 5 ans. Le 4 novembre 1922, l'archéologue anglais Howard Carter découvre 16 marches d'un escalier qui mène à la tombe de Toutankhamon. La tombe est intacte. Personne n'y avait pénétré auparavant. Mais ce n'est que 22 jours plus tard que Carter se rend compte de l'importance de sa découverte. Howard Carter disait. Le 26 novembre fut un jour clé, le plus beau jour de ma vie. Comme on peut espérer qu'il y en ait un autre. A la moitié de l'après-midi, près de 10 mètres après cette porte, on en trouvera une deuxième. Les sauts étaient encore plus difficiles à déchiffrer, mais le saut de Toutankhamon et celui de la Nécropole Royale étaient encore lisibles. Rapidement, tout s'éclaircissait. Il suffisait de casser la porte murée pour trouver les réponses à nos questions. Peu à peu, et d'une manière qui nous semblait désespérément lente, tous les gravats qui recouvraient la partie inférieure de la porte furent enlevés, et enfin le mur d'obturation devint entièrement visible. Ce fut le moment décisif. Face à ce mur, Howard Carter a-t-il pensé se trouver à un pas de la découverte archéologique du XXe siècle, un événement qui rendrait son nom immortel, ainsi que celui du pharaon qu'il menait à la lumière, Toutankhamon. Jusqu'à ce jour, Toutankhamon n'était qu'un nom oublié des siècles durant. Un pharaon qui ne vécut pas suffisamment longtemps pour laisser un signe tangible de son passage sur terre. Un pharaon dont le nom n'apparaissait même pas sur les listes royales des dynasties de l'Égypte ancienne. Ces listes furent en fait interrompues entre Aménothèpe III et Horemheb en nommant les noms de quatre souverains, les pharaons surnommés hérétiques. Akhenaton, Smenkara, Ai et bien sûr Toutankhamon. Toutankhamon était un des rois de la XVIIIe dynastie. C'était un jeune roi qui mourut à l'âge de 18 ou 19 ans. Il y a une sorte de secret ou de mystère sur la manière dont il est mort. L'enfant pharaon vécu et régna pendant une des périodes les plus troubles de l'histoire de l'Égypte. Il devint roi peu après la mort d'Akhenaton, le souverain qui mena à bien une révolution sociale, politique et religieuse sans précédent. Le panthéon égyptien fut remplacé par un dieu unique, Athon, le soleil, pour lequel Akhenaton construisit une ville entière, telle El-Amarna, et ferma tous les temples dédiés aux autres dieux. A la mort du pharaon, une période trouble s'ensuivit, pendant laquelle les prêtres d'Amon, le dieu tout-puissant, parvinrent à rétablir la situation antérieure. Toutankhamon ramena de nouveau le centre religieux du pays à Karnak. Et de nombreux éléments qu'Akhenaton avait faits pour changer le culte d'Aton et pour faire disparaître le culte d'Amon-Ré furent détruits. Le centre religieux revint à Karnak et à Mon-Ré devint à nouveau le dieu le plus important. Les temples d'Akhenaton furent démontés et les pierres réutilisées dans d'autres monuments. Ce qui est pratique, car certains temples ont été préservés, malheureusement, de manière fragmentée. En 1339 avant Jésus-Christ, avec le soutien des mêmes prêtres, Toutankhamon devint Pharaon à l'âge de 9 ans. Avant la découverte de sa tombe, codifiée sous le numéro KV62, on savait peu de choses sur ce jeune roi. Mais aujourd'hui, il est bien plus connu que n'importe quel autre pharaon d'Égypte ancienne. Toutefois, certains aspects de sa vie restent enveloppés de mystères, comme par exemple l'identité de ses parents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada